de créer un serveur minecraft c'est l'ouverture de mon serveur public je vais créer mon propre serveur minecraft aujourd'hui comme vous l'aurez compris on se retrouve pour l'ouverture de mon serveur minecraft donc le serveur s'appelle Endoskull je vais vous parler d'un des plus gros projets de ma chaîne youtube je vous parle bien évidemment de mon serveur minecraft et bah il y a des intérêts au vert franchement ça fait très longtemps que je pense certains d'entre vous l'attendez mon serveur minecraft et bah il va enfin pouvoir sortir et vous pourrez enfin jouer dessus et rejoindre le discord ça me ferait très plaisir ce qui nous ferait extrêmement plaisir franchement je vous avoue donc sur ce bah on va partir sur un petit test du serveur salut tout le monde c'est GodonBlu on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur minecraft et aujourd'hui bah je vais vous parler d'un de mes plus gros projets donc je vais vous parler d'un des plus gros projets de ma chaîne youtube je vous parle bien évidemment de mon serveur minecraft je vous avais déjà hype dans certaines vidéos et bah il a tout simplement ouvert et voilà franchement ça fait très longtemps que bah je pense certains d'entre vous l'attendez mon serveur minecraft et bah il va enfin pouvoir sortir et vous pourrez enfin jouer dessus et rejoindre le discord ça me ferait extrêmement plaisir et du coup bah je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui va se passer comment ça s'est passé comment j'ai fait pour qu'il y ait un serveur minecraft qui soit fait avec des plugins exclusifs bien sûr et bon voilà tout d'abord pour les plugins je voulais vous expliquer un peu bah déjà tous les plugins ont été fait par un des admins donc un des fondateurs enfin c'est même voilà c'est bébé de la street et c'est un mec qui s'est développé en java et du coup bah la plupart des plugins sont exclusifs vu que c'est lui qui les a développés donc voilà on est trois administrateurs il y a moi, bébé de la street et Samu fan de KFC c'est un de mes collègues et du coup voilà donc le serveur s'appelle Endoskull et on a pour l'instant deux modes de jeu parce que c'est quand même assez difficile de développer des modes de jeu de les rendre bien etc et en plus vu qu'on a pas beaucoup de joueurs bah ça sert à rien de mettre trop de mode de jeu et que personne joue au jeu quoi donc on a tout d'abord un pvp kit et on a aussi un bedwars goulag donc franchement c'est pas mal donc le pvp kit si vous ne connaissez pas les pvp kits c'est vous êtes sur un serveur vous avez plusieurs kits donc par exemple là vous avez kit tier 1 tier 2 etc les kits tier 2 et tier 3 vous pouvez les obtenir en achetant grat sur la boutique mais ne vous inquiétez pas ce n'est pas pay to win c'est à dire que les kits qui sont dans les tiers 2 et tier 3 c'est juste des élites un peu de tier 1 avec des fonctions un peu différentes ou des effets un peu spécial par rapport au tier 1 donc voilà une fois que vous aurez sélectionné votre kit vous pourrez tout simplement sauter dans l'arène et vous combattre donc vous pouvez voir qu'on a quand même on a quand même un vachement beau un vachement beau spawn moi je trouve personnellement je pense que vous allez le trouver aussi beau et voilà donc il y a aussi un système de vote donc c'est à dire que vous pourrez voter sur notre site qui est endoskull.fr vous irez dans la catégorie vote et vous pourrez voter pour le serveur en votant pour le serveur tout simplement vous pourrez gagner des box votes qui permettront de gagner plein d'avantages ce qui est très 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 cool moi je trouve du coup vous pourrez gagner des clés ultimes des clés kit des clés coins deux clés votes vous pourrez gagner tout ce qui est là quoi en les ouvrant ici et franchement je peux vous dire qu'il y a des loot qui sont vachement bien donc voilà si vous vous banalez sur le site vous pourrez voir que vous avez la boutique un endroit de vote un endroit pour voir le change bug et pour voir les banlist vous allez sur la boutique vous allez c'est là que vous pourrez acheter tous les rangs ce qui nous ferait extrêmement plaisir franchement je vous avoue parce que pour l'instant on a fait un gros investissement dans le serveur on a mis plusieurs beaucoup d'argent quoi et on a reçu un achat de Mouhaha et c'est un ami IRL de SamuFan de KFC mais ça fait quand même extrêmement plaisir et merci à lui et de toute façon tous ceux qui achèteront un grade sur le serveur passeront dans une de mes vidéos et seront remerciés juste ici de toute façon donc vous pouvez acheter des grades et vous pouvez aussi acheter des clés ultimes donc les clés ultimes c'est des box qui peuvent être assez cool par exemple à ouvrir en vidéo et franchement moi je les trouve cool donc oui en revenant au mode de jeu on a aussi un bedwars goulag donc vous connaissez sûrement le bedwars c'est un mode de jeu qui est vraiment partout qui est sur tous les serveurs que vous connaissez je pense enfin pas tous mais genre c'est vraiment très connu comme mode de jeu et donc là on a implémenté une fonction à ce mode de jeu c'est à dire qu'en gros on a offert la possibilité au joueur que pendant les 10 premières minutes de la partie bah si un joueur meurt après cette fête avoir perdu son lit donc c'est à dire si un joueur se fait final kill et bah tout simplement il aura une possibilité de revive avec un goulag donc de toute façon on va vous montrer tout ça avec bébé de la street on va essayer de voir si on peut pas trouver ça et voilà donc sur ce bah on va repartir sur un petit test du serveur vous vous êtes juste à côté c'est ça ? je suis éloigné de vous ça c'est bien en plus je joue avec des shaders c'est trop dur en plus c'est vrai que c'est trop beau je sens vraiment comme ça genre ça n'a pas envie je trouve je suis à la base de l'un d'entre vous non c'est pas vrai mais bientôt bon t'avais quand même 41% alors on va continuer de rusher c'est ce que je fais toujours sur le serveur voilà ça c'est un truc pas mal non enfoiré non non fais pas ça j'aurais essayé à poser plein de trucs vous êtes toujours en train de vous fight MDR il veut pas que je détruise son bed il est relou mais la street tu devrais le laisser t'es en bed enfin moi j'aurais fait ça personnellement à ta place arrête arrête je t'fk n'en répète pas mon bed gros deux secondes je suis fk je regarde j'te un message t'as plus de bed putain golden je te vois non 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 arrête 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 je te vois fais le douille mais oui bien sûr que c'est ce que je vais douille hé crostimez pas crostime pas hein moi j'ai pas du tout vu bébé d'eau vous savez que j'ai fait tout le tour en pensant que j'allais faire un kill et j'ai rien fait cher moi j'ai toujours mon bed en fait MDR pourtant y'a des ponts pour aller à ma base genre des bridge partout dans la map quoi vous pouvez passer par tous les côtés pour aller à ma base à part par les aémeraudes car je n'ai pas bridge aux aémeraudes on va le faire d'ailleurs oui je vais aller on va aller aux aémeraudes comme ça vous pouvez me rejoindre par les aémeraudes aussi si vous le souhaitez bah je suis blessé hé mec bébé de la street j'te vois le dame tue le dame tue le dame t'es pas chien non je laisse tu te casser mon bed c'est plus pour la vidéo pour le spectacle tu comprends moi si c'est le dame ça va plus facile de gagner surtout que j'ai des shaders donc ta gueule je suis devenu un violent c'est pas bien je peux pas être méchant alors qu'est ce qu'on va faire on va fuir pour ce stuff je vais me faire fireball par le bébé de la street parce que c'est un chien voilà qu'est ce que j'ai dit je t'ai eu oh j'suis trop chaud bah oui t'es un chien de la caste avec tes fireballs mais je t'avais même pas oh t'es une armoire en diamant ouais j'ai une armoire en diamant ah voilà donc vous pouvez voir le goulag a commencé du coup on a tous les deux perdu notre bed ainsi que on s'est fait final kill et puis du coup on a une chance de regagner notre vie en tuant les nouges mais putain d'armes en diamant de merde la gueule bébé la street ça va pas se passer comme ça je crois que tu vas gagner tu crois que tu vas gagner mais tu sais pas le nombre de fireballs que j'ai acheté ah mais du coup t'as mes 3 émeraudes depuis putain what the fuck c'est quoi ces bugs de fireball je veux la fireball jam pourquoi t'as pas d'armure merde ah tu vois plus mon armure du coup ouais mais t'es pas invisible en fait là tu la vois mais parce que j'suis plus invisible ouais euh non je la vois toujours pas bah j'ai j'ai en fait la seule manière de gagner c'est la fireball toi bah voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ça m'a fait extrêmement plaisir de la tourner j'espère qu'on va voir nombreux sur mon serveur minecraft sur le serveur discord aussi tout simplement merci bah à toutes les personnes avec qui j'ai travaillé pour faire le serveur quoi surtout bébé la street car c'est lui qui a quasiment tout fait MDR donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur discord à vous abonner à la chaine à mettre un like comme d'habitude pour ce moi je vous laisse allez ciao tout le monde c'était Gonomou à une prochaine ciao